Incantations, conjurations, formules, prières et rituels sont des mots que vous connaissez parfaitement bien. Mais savez-vous faire la différence entre eux ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler magie et très exactement vocabulaire magique. Puisqu'en effet, bon nombre d'entre vous ont été bercés par Hollywood, que ce soit à travers les séries telles que Charm, Buffy et puis le cinéma. Donc vous vous êtes fait une sorte de culture autour de la magie mais une culture qui est un petit peu édulcorée puisque c'est plutôt de la pop culture qui va être associée à la magie. Mais très certainement, vous ne connaissez pas les vraies différences qu'il peut y avoir entre certaines pratiques magiques. Et c'est ce que je propose, qu'on travaille ensemble, on va essayer de démystifier ça de façon simple et facile. Donc je vous invite à prendre une feuille, un stylo, vous me prenez des petites notes et ensuite vous serez totalement incollable sur quelle est la différence entre une incantation et un rituel par exemple. Commençons avec l'incantation. L'incantation c'est en général une petite formule qui va se composer d'un couplet de 4 phrases ou maximum 6 phrases. C'est quelque chose qui doit être assez rapide à dire et en règle générale, c'est quelque chose qui va rimer. On va utiliser des rimes en fin de phrase. Alors soit tout le couplet peut rimer avec une seule rime, par exemple le « et », soit ça peut être deux phrases qui vont rimer à la suite l'une de l'autre, soit ça peut être interverti, c'est-à-dire une phrase qui va finir avec une rime, la suivante qui va finir avec une autre rime, et la troisième qui va finir avec la rime de la première phrase, vous voyez, et ça va faire un lien comme ça. Alors vous allez me dire pourquoi Jojo il faut faire rimer les incantations ? J'ai envie de vous dire, j'ai essayé de faire des recherches pour voir s'il existait quelque chose sur le sujet. J'ai pas trouvé grand chose de très intéressant. Pour ma part, j'ai une petite idée, c'est que vous savez que la poésie c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la culture humaine. La poésie existe depuis, je crois que depuis l'homme et homme qu'il est capable de parler, de penser, de réfléchir, je crois que la poésie a été inventée par là, qu'il part par là. Et je pense, à mon avis, que le fait de faire rimer, ça apportait une sorte de force, et en même temps un certain niveau de culture, parce que vous le savez, la magie ça a toujours été un monde à part, ceux qui pratiquaient la magie étaient également vus comme des personnages à part, des personnes qui étaient à la fois respectées, mais qui faisaient très peur, qui étaient craintes, qui étaient... Et le fait d'apporter quelque chose qui élève le niveau de parole, élève la façon de parler, je pense que ça alimentait ce côté folklorique de la magie, quelque chose de mystique, d'occulte, etc. Mais c'est à vérifier parce que c'est juste mon avis personnel, donc n'en tenez pas car, qu'on soit bien d'accord. Alors, si vous, vous avez des informations par hasard sur pourquoi une formule doit rimer impérativement, et encore impérativement, on va dire que c'est la vieille école qui incite à faire rimer des formules, parce que tout le monde n'a pas forcément l'âme d'un poète, tout le monde ne sait pas forcément manipuler les vers, et les vers, je parle pas des vers qui sont dans la terre. Donc voilà, une formule peut très bien être la suite d'une phrase, de quelque chose. Mais c'est vrai que le fait de faire rimer les phrases, d'une part, ça va être intéressant dans la façon de réciter la formule, parce que du coup, ça va vous obliger à prononcer bien chaque phrase, à vous arrêter à la fin de la phrase, appuyer sur la rime en question, et à marquer un rythme et un tempo dans l'incantation. Et ça, c'est important, parce que là encore, dans la magie, il peut y avoir certaines personnes qui ne vont pas réciter une formule, une incantation, mais qui vont la chanter. Et le fait que les phrases riment, eh bien, c'est nettement plus facile, par conséquent, de faire chanter l'incantation, de la chanter, que de la réciter tout simplement. Ça va apporter un certain rythme, un certain tempo, et comme vous le savez, la magie, c'est avant tout une énergie, c'est aussi une onde. Quand nous parlons, nous émettons des ondes qui vont rebondir sur les murs, tout ça. Et le fait de parler en rime, eh bien, ça va donner un rythme, une cadence. Et de ce fait, le sort que vous êtes en train de lancer va être rythmé, il va avoir un tempo. Et ça, c'est important dans le sens où toute la magie, en règle générale, est issue du chaos. On manipule des énergies, hein. Essayez d'imaginer des ficelles invisibles, comme ça qu'on tire, qu'on écarte, qu'on rapproche, on fait des nœuds, etc. Eh bien, la magie, c'est exactement ça. Et le fait que ce soit rythmé dans le chaos, ça va apporter une forme d'équilibre. Donc, là encore, c'est ce que je ressens et ce que je pense, moi. Donc, n'en tenez pas cas, c'est pas la vérité ultime, c'est uniquement ce que je ressens par rapport à moi. Donc, je vous le disais, une incantation, en règle générale, c'est, voilà, une petite formule, un petit couplet qui va être composé de 4 à 6 phrases grand maximum, toujours de façon pair, puisque comme je vous l'ai dit, il faut faire rimer l'incantation. Donc, automatiquement, ça va au minimum être composé de 2 phrases. On ne peut pas avoir 3 phrases, sauf si la rime est unique. Si, par exemple, on prend une rime qui finit en U, en E, en O, en A, peu importe. Oui, là, on peut faire un nombre impair. Mais là encore, j'ai envie de vous dire que le nombre pair apporte une certaine forme d'équilibre dans le chaos. Bon, là encore, c'est ce que je ressens, moi. Ok ? Donc, incantation, facile à retenir, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui doit être rapide à prononcer. Une incantation ne nécessite pas forcément de matériel. C'est vraiment quelque chose qui est prononcé de façon spontanée. Je vais vous citer l'exemple de Tcharn, la célèbre formule qui dit « Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, replacer ce qui a été déplacé à travers le temps et l'espace ». Voilà. Ça, c'est une incantation. C'est rapide, c'est rythmé, il n'y a pas beaucoup de mots, ce sont des petites phrases courtes, c'est facile à retenir. Et pouf, là où on est, on peut balancer une incantation. Donc, incantation, petit couplet, en règle générale. Ensuite, nous allons avoir la conjuration. Ah, conjuration, déjà, on est à un niveau un petit peu plus élevé. En règle générale, conjuration, rythme avec haute magie. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, je vous invite tout simplement à ouvrir un dictionnaire ou à aller taper sur Google la définition de conjurer. Conjurer, c'est un verbe et conjurer veut dire appeler, invoquer, inviter. Eh bien, la conjuration, ce n'est pas une formule à proprement parler, mais c'est vraiment une sorte de texte pour inviter une entité, un dieu, une divinité, une énergie particulière. Voilà. On va la conjurer, on va l'appeler. Et en règle générale, cette conjuration peut être déclinée en deux familles. Soit la conjuration va porter uniquement sur une entité particulière. Et là, toute la conjuration va être composée, eh bien, de plusieurs phrases. D'une part, pour appeler l'entité. On va lui donner tous les noms qui lui sont donnés. Si je vous dis, par exemple, moi, je ne sais pas, tiens, la lune, prenons la lune. Mais dans une conjuration, on ne va pas simplement dire, j'invoque le pouvoir de la lune. Non, c'est un peu nul, c'est un peu nul. Non, mais soyons d'accord. Mais on va plutôt dire, j'invoque le pouvoir de l'astre de la nuit, satellite naturel de la terre. Vous voyez, voilà, on va énumérer comme ça plusieurs surnoms, tous les noms qui lui sont donnés, éventuellement les entités qui lui sont associées. Et voilà, et toute cette formule-là, la formule de conjuration, en règle générale, c'est quelque chose qui va servir de prologue à un rituel derrière. Si vous faites juste une conjuration et qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'utilité de le faire, en fait. Parce que concrètement, vous allez inviter une entité vers vous, mais une fois qu'elle est là, vous en faites quoi ? Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas, vous m'appelez au téléphone en disant, Jojo, tu peux venir à la maison ? Oui, d'accord, je viens. Et puis une fois que je viens, vous ne me parlez pas et puis il n'y a rien qui se passe. Bon, ben, j'aurais un peu l'impression d'être venu pour rien quand même, hein, voilà. Donc une conjuration, en règle générale, c'est pour invoquer quelque chose. Et la deuxième famille de conjuration, c'est quand on veut appeler plusieurs entités. Et là encore, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on va invoquer dans la conjuration, puisqu'il faut essayer d'invoquer des entités qui vont avoir un lien les unes avec les autres. Par exemple, on ne va pas invoquer, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On ne va pas invoquer un démon avec, en même temps qu'un ange, en même temps qu'une divinité grecque, en même temps qu'une divinité égyptienne. Non, ça n'a pas de sens. Sauf si, éventuellement, tous ont un certain lien, sont affiliés à quelque chose de particulier. Je ne sais pas, le... Imaginons, moi, je ne sais pas, on va prendre l'archange Saint-Michel, voilà. L'archange Saint-Michel qui a combattu la bête. Bon, invoquer Saint-Michel avec l'énergie d'un démon type... Alors, Satan n'est pas vraiment un démon. On va faciliter le truc, d'accord ? On est là pour démystifier de façon simple et vulgarisée. Donc, si vous invitez, par exemple, Saint-Michel et Satan, il peut y avoir un certain lien, un certain fil conducteur. Voilà, mais il y a de fortes chances pour que votre conjuration ne fonctionne pas dans le sens où si vous êtes trop dans des extrêmes, d'une part, ça peut être dangereux pour vous parce que vous allez vous retrouver avec deux forces qui sont diamétralement opposées et il faudra gérer ces deux forces en même temps. Et si vous n'avez pas un très, très, très bon niveau de magie, de pratique, de connaissance et d'expérience, vous allez très fortement être surpassé par ce que vous allez inviter. Donc, soyez très vigilant, d'accord ? Donc, je vous le rappelle, une conjuration, c'est toujours pour inviter, invoquer quelque chose. On conjure, donc on invite, on invoque une force, une énergie, etc. Et la conjuration sert, en règle générale, à faire un rituel derrière. C'est pour ça que je parlais de haute magie, puisque là aussi, ça sera le thème d'une vidéo. Quelle est la différence entre la haute magie et la basse magie, même si ce sont des termes un petit peu vulgaires ? C'est un peu le principe de la magie blanche et de la magie noire. La magie n'a pas de couleur et pareil, la magie n'a pas de grade. Simplement qu'il y a une magie pour les puristes, ils ont classé en fait une magie, dès qu'on met beaucoup d'accessoires, qu'on se cale sur des heures planétaires, sur des jours, qu'on invoque des entités précises, machin, bidule, qu'il y a tout un pataquès à faire, et bien c'est considéré comme de la haute magie. Quand en revanche, on est un peu dans le milieu de la sorcière, où on mélange trois plans dans un chaudron, on crache, on psa le maudit, c'est considéré comme de la magie sale, entre guillemets, et c'est rattaché à la basse magie, même si, comme je vous le dis, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'hierarchie, c'est ridicule. Mais bon, l'homme étant homme, il a besoin de tout classifier. Allez, ensuite on va passer à la prière. Quelle est la différence entre une formule et une prière ? Est-ce que ce sont deux choses différentes ? Et bien là encore, non. Ce ne sont pas deux choses différentes, ce ne sont pas les mêmes choses. Une prière va être généralement quelque chose qui vient du cœur, qui va être spontané, que l'on ne va pas réfléchir, qui va vraiment être prononcé pour quelque chose de particulier. Et en règle générale, il n'y a pas besoin qu'une prière rime. Une prière peut être adressée absolument à tout le monde, à n'importe qui, peu importe en ce que vous croyez, peu importe vers qui vous dirigez votre prière. Une prière, c'est quelque chose qui est simple, et on va tout simplement faire parler son cœur. Donc si par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous êtes en ce moment dans une situation avec des problèmes de santé ou des problèmes d'argent, et bien vous allez prier ce en quoi vous croyez, en disant, je te prie s'il te plaît de m'aider, de m'apporter une solution, de... voilà. Et on va tout simplement parler comme ça, avec son cœur, sans forcément réfléchir à ce qu'on est en train de dire. On expose notre problème, ça vient, voilà, ça vient sans filtre, sans barrage, voilà. On dit ce qu'on a à dire tout simplement. La formule, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stylisé par contre, puisque la formule va prendre plusieurs éléments. Tout d'abord, une formule va se composer... J'ai pris la dernière que j'avais écrite pour le rituel lunaire, afin de vous donner un exemple très concret. En première partie, il va y avoir ce qu'on appelle la partie de conjuration. C'est-à-dire un petit chapitre qui va être composé de plusieurs phrases, où on va invoquer les entités et les énergies dont on a besoin. Donc ça peut être la lune, le soleil, une entité, une divinité égyptienne, grecque, bref, la terre, Gaïa, tout ce que vous voulez, on s'en fiche, peu importe. Donc il va y avoir cette petite partie de conjuration, où on demande à telle divinité, à telle entité, à telle énergie, de venir nous retrouver dans notre cercle, afin de nous aider à quelque chose. La première partie se fait de façon très flatteuse, c'est-à-dire qu'on invite, on n'ordonne jamais, ça je tiens à le rappeler, peu importe l'entité avec laquelle vous travaillez en magie, même si c'est un démon, un démon n'est pas un chien, il n'est pas obéissant, il n'a pas à vous écouter, même un ange, un ange même s'il est lumineux et qu'il est entre guillemets gentil, ce n'est pas votre clé-barre, ce n'est pas votre soubrette, il ne va pas répondre au doigt et à l'œil, donc on invite toujours, on demande si l'entité ou l'énergie veut bien nous entendre, si elle veut bien nous rejoindre dans notre cercle, si elle veut bien nous aider, donc pour cela on va se montrer entre guillemets gentil et flatteur en employant des formules assez stylisées, oh dame lune, de ton sublime éclat, de la nuit, etc. Vous voyez, on va faire des trucs, alors ce n'est pas obligatoire que la formule rime, c'est plus joli comme je vous le dis, parce que ça marque un rythme et un tempo dans votre diction, mais ce n'est pas foncièrement obligatoire dans la formule. En revanche, l'aspect poétique, comme je viens de vous le dire avec la lune, oh dame lune de thé céleste, ça c'est une formule poétique, c'est un peu comme vous savez en fin de courrier, quand vous marquez veuillez agréer madame, monsieur, mes sincères salutations, mes salutations les plus distinguées, vous voyez, ça ce sont des formules de politesse. Eh bien, la première partie d'une formule va se composer exactement de ça, à savoir des invocations qui vont être à la fois honorifiques, flatteuses et distinguées, qui vont être des marques de politesse, pour marquer aussi notre humilité, que nous ne sommes que des petits humains, que nous n'avons pas le pouvoir absolu, que nous avons besoin de plus haut pour nous aider, et on leur demande de bien vouloir nous prêter assistance, d'accord ? Ensuite, on a toute la partie où on expose le problème. Donc pareil, on va... Alors là aussi, vous pouvez tout faire rimer, une formule sera toujours plus jolie si vous rimez, et même pour vous, le fait d'employer des rimes, ça va vous mettre dans le folklore de la magie, c'est-à-dire que pour tout le monde, on voit, on a tous la vision de ces formules qui riment, qui sont jolies, machin, donc le fait que votre formule rime, tout bêtement, ça va vous mettre dans l'ambiance de la magie, et vous allez même avoir l'impression que votre formule est plus forte. Et n'oubliez jamais que la magie, c'est de l'énergie brute, de l'énergie pure, donc plus vous allez alimenter ce que vous faites en énergie, et plus votre sort va fonctionner. Donc si pour vous, vous apportez une importance assez particulière au fait que les formules riment, parce que vous sentez quelque chose comme ça, une vibration en vous qui se fait, et vous avez l'impression que ce que vous dites est encore plus fort, ne vous en privez pas, au contraire, faites tout ce qui pourra vous aider à vous concentrer, à alimenter encore plus son énergie, ne vous en privez surtout pas, d'accord ? Donc je vous disais, la deuxième partie de la formule va être sur l'exposition des problèmes, donc c'est-à-dire que, voilà, je vous invite, entité, machin, bidule, parce que je me retrouve aujourd'hui face à telle situation, telle situation, telle problématique, là on va exposer la situation, d'accord ? Puisque après tout, vous les invitez, imaginez qu'il vous ait répondu, qu'il soit là, présent, et qu'il vous regarde, en attendant que vous parliez, et bien vous allez leur dire, voilà, vous êtes réunis, un peu comme le G7 en ce moment, vous êtes réunis, parce que, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'y arrive plus, tout seul, je ne peux pas, voilà, et là vous allez exposer tout votre problème. Ensuite, troisième partie, vous allez formuler ce que vous aimeriez qu'il se produise, c'est-à-dire, ce que vous attendez de cette formule, et ce que vous attendez aussi des entités que vous avez invoquées, c'est-à-dire que vous savez que la Lune, elle va avoir un pouvoir d'attraction, donc si votre problématique, c'est pour attirer de l'argent, parce que vous avez des ennuis de financiancement, vous savez que la Lune va pouvoir avoir ce pouvoir d'attraction physique, donc vous allez demander à Dame Lune, de travailler sur l'attraction financière. Vous savez que telle entité est réputée pour apporter de la chance, et bien vous allez lui demander à elle, de vous apporter de la chance, des opportunités, des choses qui permettront, et bien de pouvoir débloquer la situation. Vous voyez, vous allez attribuer un rôle à chacun, c'est pour ça que c'est très important, dans la conjuration, de savoir qui on va invoquer, parce qu'on sait que telle et telle chose, va être associée à tel et tel domaine. Donc, quand vous allez attribuer vos rôles, comme ça, là encore, vous allez formuler en disant, voilà, je souhaite que Lune, puisses-tu m'aider par ton pouvoir d'attraction, à machin machin, toi, entité, je sais que tu es doué pour la chance, et bien aide-moi à pouvoir avoir des opportunités, etc, etc, voilà, vous allez attribuer les différentes fonctions. Ensuite, quatrième partie, vous allez pouvoir éventuellement, alors elle est facultative, cette partie, mais ça peut être bien de la formuler, puisque vous savez qu'en magie, il y a toujours des conséquences, peu importe, alors là aussi, je vous ferai une vidéo sur le fameux triple retour, la loi du boomerang, etc, etc, parce qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont un peu fausses, enfin, c'est pas qu'elles sont fausses, mais elles sont un peu erronées, un peu édulcorées, et voilà. Dites-vous que dans la vie, il y a toujours des conséquences à vos actions, c'est-à-dire que si vous croisez votre voisine, et que vous lui faites un joli sourire, en lui disant bonjour, et bien la conséquence va être qu'elle va penser de vous, que vous êtes quelqu'un de poli, de gentil, de souriant, voilà. Par contre, si vous la regardez de travers, et que vous lui dites, va te faire voir vieille chouette, et bien il va y avoir une conséquence, dans le sens où elle va se dire, ok, oula, bah lui, c'est pas commode. Et par la suite, il y aura des conséquences par rapport à ça, parce que si un jour, votre voisine a besoin d'aide, et bien elle sait que vous, vous êtes gentil, vous êtes souriant, vous vous êtes montré disponible, donc peut-être qu'elle va faire une approche pour vous demander de l'aide, ou au contraire, qu'elle sera peut-être présente le jour où vous aurez besoin d'aide, si en revanche, vous l'avez envoyée bouler, bah elle sera pas là quand vous en aurez besoin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a toujours des conséquences, et pas forcément qu'à court terme, mais à long terme. Et bien dans votre formule, dans la partie 4, vous pouvez éventuellement, énumérer les conséquences qu'il peut y avoir, c'est-à-dire, essayez d'imaginer tous les scénarii possibles, c'est-à-dire que par rapport à votre demande, essayez de formuler tous les scénarii possibles et probables qui pourraient se produire après votre formule, et ça va permettre aussi d'alimenter votre sort, puisque, rappelez-vous quelque chose, la magie est une énergie, je vous l'ai dit, et il faut essayer de se projeter, c'est-à-dire que ce qui va faire la différence entre un rituel qui fonctionne et un rituel qui ne fonctionne pas, c'est la foi et la conviction que vous allez avoir dedans. Si vous faites votre formule et puis, hop, vous vous barrez et puis, oh, ça fonctionne, c'est bien, ça ne fonctionne pas, tant pis, non, ben non, ben non, ça ne va pas fonctionner, si vous faites quelque chose, croyez dedans, croyez que ça va fonctionner, donc justement, parce que vous croyez que ça va fonctionner, énumérez les probables conséquences qu'il pourrait y avoir, d'accord, et essayez de demander à ce que certaines conséquences soient atténuées. Et enfin, dernière partie, la formule de remerciement, donc on va remercier les entités d'être venus, de nous avoir écoutés, de nous avoir prêté leur énergie, etc., pouvoir les congédier, les renvoyer dans leurs différents plans et les laisser ensuite travailler. Une chose importante, j'ai même envie de dire capitale, à savoir, peu importe ce que vous faites, une incantation, une prière, une formule, un rituel, une conjuration, soyez toujours très précis dans les mots que vous employez. C'est-à-dire que parfois, quand on parle, souvent quand on parle, pour nous, dans notre tête, c'est clair, on sait ce qu'on est en train de dire. Et comme c'est clair pour nous, on croit que ce que l'on a dit, l'autre va le comprendre de la même façon que nous, nous l'avons en tête. Mais non, 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 c'est pour ça que c'est très important de faire attention aux mots qu'on emploie. C'est comme ça que les quiproquos peuvent se produire, les disputes, etc. Parce que justement, si vous n'employez pas le bon mot pour faire passer exactement le sentiment que vous avez dans la tête ou l'idée que vous avez dans la tête, l'autre, il ne va pas le comprendre comme vous auriez voulu. Vous voyez ? Et quand on fait la magie, surtout quand on travaille avec certaines entités, je pense par exemple à certains démons, à certaines divinités anciennes, à certains esprits qui sont un petit peu farceurs, tout ça, si vous ne prononcez pas avec exactitude, détail et précision ce que vous voulez, vous n'aurez peut-être pas forcément le résultat escompté. C'est-à-dire que vous aurez partiellement le résultat, mais ça ne sera pas tout à fait ce que vous voulez. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que vous faites une formule, un rituel, peu importe, parce que vous avez besoin d'une voiture. Impérativement, vous venez de trouver un nouveau travail, votre voiture vient de lâcher, vous n'avez plus un rond, vous ne pouvez pas vous payer une voiture et il vous faut impérativement une voiture. Donc vous allez faire un rituel pour demander une voiture. Mais vous restez large, vous dites simplement j'aimerais une voiture, voilà, vous demandez simplement une voiture. Et là, la mamie, votre mamie, décède, quelques jours après et vous lègue sa voiture. Urgh ! Ah, ce n'était pas ce que j'avais demandé. Alors oui, j'ai eu la voiture, mais pas au détriment de ma mémé, je ne voulais pas ça moi. Donc vous voyez, essayez d'être très vigilant dans ce que vous allez demander et soyez très précis. C'est pour ça que je vous parlais de la partie la partie 5 où je vous disais, vous pouvez éventuellement noter les conséquences. Et entre autres, je vais reprendre l'idée de la voiture. Si vous demandez une voiture, précisez bien comment vous voulez avoir cette voiture, que vous la voulez de façon légale, parce que vous aurez eu de l'argent qui vous permettra d'acheter cette voiture par vos propres efforts. Vous voyez, que si vous dites juste je veux une voiture, la voiture vous l'aurez peut-être, mais pas forcément dans des conditions qui soient optimales ou très propres. Donc soyez très très vigilant et soyez très précis toujours dans ce que vous dites. Même si tant pis, votre formule fait 150 lignes, c'est pas grave. Il vaut mieux une formule de 150 lignes où vous notez comme un contrat. Vous savez, vous avez toujours ces petites lignes-là, en police time new roman, écrit en taille 2, qu'on voit strictement rien, et où c'est marqué que vous êtes engagé à donner un rein et un poumon, à donner votre belle-mère en sacrifice à Lucifer. Vous voyez, ce genre de petites lignes-là, vous voyez, c'est le même principe sur une formule. C'est-à-dire que c'est pire encore parce que sur un contrat, vous les avez ces petites lignes, même si elles sont illisibles. En magie, vous n'avez pas ces petites lignes. On vous dit rien et vous la prenez le jour J, en fait. Quand ça vous tombe dessus, c'est là que vous découvrez qu'il y avait des petites lignes qui étaient implicites. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être le plus détaillé et le plus précis qu'il soit. Et enfin, nous avons le rituel. Alors, quelle est la grande différence d'un rituel avec l'incantation, la conjuration, la formule, la prière ? Eh bien, le rituel ne nécessite pas nécessairement une formule, une incantation. C'est-à-dire qu'un rituel, ça peut être simplement des actions, des choses que vous allez réaliser. Je vous prends par exemple, je ne sais pas moi, allez, tiens, le truc le plus simple à faire. Vous savez, vous connaissez tous le petit pot d'eau glacée, c'est-à-dire que pour geler, pour bloquer quelqu'un dans ses actions, vous allez prendre un petit bout de papier ou une photo, une mèche de cheveux, peu importe, bref. Je ne vous apprends pas comment... Ça, vous savez faire, ça, vous savez faire, donc je ne vais pas vous détailler. Et vous allez mettre donc dans un petit pot avec de l'eau et pouf, au congélateur. Vous pouvez, si vous voulez, formuler un petit quelque chose, mais ce n'est pas obligatoire. un rituel, ça peut être tout simplement une suite d'actions que vous allez réaliser. Un rituel peut aussi se composer d'une part, de plusieurs parties, là, on en revient à la haute magie, c'est-à-dire la première partie avec la conjuration, ensuite la mise en place du rituel, on commence le rituel, machin, patin, couffin. Ensuite, on peut mettre une formule avec qui va venir appuyer les actions qu'on est en train de faire en même temps et puis ça va se terminer par la clôture avec les formules de remerciement. Ça, ça peut être un rituel extrêmement stylisé. Un rituel peut être tout simplement une petite incantation avec une petite action à faire. Comme je vous l'ai dit, un rituel, il n'y a rien d'obligatoire. Un rituel, on le dit souvent dans les habitudes, nos petits rituels, on se lève le matin, on va faire pipi, on prend un café, ça, c'est des petits rituels. Quand vous faites ça le matin, vous ne parlez pas, vous ne dites pas à haute voix « Je vais aller faire pipi ! Je vais aller prendre mon café ! » Non, tout le monde s'en fout. Vous faites ce que vous avez à faire. Un rituel, c'est le même principe. Ça peut être soit des petites actions, des grandes actions aussi. Un rituel peut durer, parfois. Vous avez des rituels qui peuvent être très spontanés et qui vont durer juste le temps du rituel, à savoir 5 minutes. Vous en avez d'autres qui vont commencer le premier jour de la nouvelle lune jusqu'au dernier jour du cycle de la lune. Il peut y avoir des rituels encore plus longs. Parfois, il peut y avoir des rituels qui peuvent durer des mois, voire des années. Ça, il faut le savoir. Comme ça, il peut y avoir des rituels qu'on va alimenter régulièrement. Ça peut être des rituels qu'on peut faire sur quelques jours. Bref, un rituel, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règle, il n'y a rien du tout. D'accord ? En revanche, la difficulté du rituel, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un rituel. Donc, il y a quelque chose de sacré derrière le rituel. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas juste de jeter des plantes dans un chaudron, par exemple, pour faire une potion. Une potion, ce n'est pas comme dans Charmed. On ne jette pas du sel, un machin, bidule, truc, mûche, pouf, ça explose et ça fait la potion. Non, une potion rituelle, pour faire une potion rituelle, il y a tout un processus à effectuer, à savoir qu'à chaque fois qu'on va mettre un ingrédient dans le chaudron, avant de le mettre, on va réciter une petite incantation, à savoir qu'on va, d'une part, bénir ce qu'on est en train de mettre, la plante, on va extraire son pouvoir magique, son pouvoir spirituel, via l'incantation, en disant, par exemple, Romarin, toi qui es connu pour la protection, l'exorcisme, machin et tout, protège-moi des entités négatives, machin et tout, et pouf, là, après, on met dans ce chaudron. Vous voyez, il y a tout un tas de processus à effectuer et un rituel, c'est le même principe, un rituel, on ne se contente pas d'allumer une bougie, de machin, de... Non, il y a vraiment quelque chose, ça doit être sacralisé et ça doit être rythmé, là encore, c'est-à-dire que quand on prend quelque chose, on le prend délicatement, il y a vraiment cet aspect un petit peu de folklore où on fait les choses, c'est une sorte d'offrande, le rituel. Souvent, je vois passer des postes de personnes qui disent c'est quoi les offrandes, qu'est-ce que je peux offrir ? Bon, c'est bien gentil d'offrir des fruits, du chocolat, du tabac, tout ce que vous voulez, mais concrètement, la lune en personne ne va pas venir pour prendre votre carré de chocolat pour le manger, non, ça va pourrir dans votre coupelle. Donc, les offrandes, voilà, les offrandes, faire un rituel, c'est une offrande, par contre. Pourquoi ? Parce que vous allez offrir du temps, un temps qui va vraiment être consacré, c'est-à-dire que lorsque vous faites un rituel, si vous savez que votre rituel doit durer une heure, vous dites à votre entourage, vous coupez votre téléphone, vous dites à votre entourage, vous me fichez la paix pendant une heure, je ne suis disponible personne pendant une heure, vous coupez les réseaux sociaux, le PC, la tablette, tout, 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 et vous vous enfermez complètement dans votre bulle pendant une heure. Et tout ce temps-là, il est consacré, il est offert aux énergies, aux entités, et ça, c'est une forme de respect pour leur montrer que vraiment, vous donnez corps et âme pour ce que vous êtes en train de faire et ça, c'est la plus belle offrande que vous puissiez faire, sachez-le. Donc, le rituel, il y a vraiment, on prend son temps, on ne jette pas tout, on est précipité, qu'est l'heure, vite, 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 non, 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 si vous faites ça, c'est même pas la peine, ne faites rien, c'est pour faire de la merde, désolé, autant ne rien faire du tout. Non, là, vous vous êtes donné un temps, donc vous prenez le temps de faire les choses, voilà, essayez d'imaginer un peu des grands prêtres égyptiens, vous voyez, qui portent de façon très fièrement une boîte, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et puis l'autre derrière, il porte un vase, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans non plus, essayez d'imaginer ça avec une sorte de procession, des mouvements qui sont très lents, on sait exactement où on pose les choses, qu'est-ce qu'on fait, etc, etc, et bien un rituel, c'est le même principe, on sait ce qu'on fait, et donc on fait les choses avec temps, avec connaissance, avec respect, avec humilité, voilà donc pour ces grandes différences, voilà désormais un collab sur la différence entre une incantation, une formule, une conjuration, une prière et un rituel, maintenant que vous avez tous ces outils entre vos mains, et bien il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail.